Bonjour, aujourd'hui c'est la remise du certificat de Flora. Bonjour Flora. Bonjour Eleanor. Ça va ? Ça va très bien. Alors tu te sens comment avec ton certificat ? Je me sens très fière de moi. Après ce parcours, je suis très fière de moi. J'ai le sentiment qui m'anime en ce moment. C'est bien. Surtout que là, on est ensemble depuis quoi ? Septembre ? Depuis septembre 2017. En septembre 2017. Tu nous dis pourquoi tu es venue dans la formation ? Alors, j'adore le métier de décoratrice. J'étais déjà décoratrice à matrice, dans le quartier. Voilà. Et j'organisais les petits mariages, les baptêmes de mes parents, des amis. Et voilà, c'est de là qu'est parti ce déclic là. Et je me suis dit je vais me mettre en entreprise. Mais malheureusement, je n'avais pas la formation qu'il fallait pour me lancer dans le métier. C'est ainsi que j'ai fait la rencontre sur les réseaux sociaux. Et depuis lors, je vis mon rêve. Tu sens que là, tu t'attaques. Je sens que je suis prête à répondre à la concurrence parce que je vois que la concurrence, elle est très rude. Et les clients aujourd'hui sont très exigeants. Pardon. Il faut la qualité du travail. Il faut être très sérieuse. Et c'est ce que je propose aujourd'hui à mes clients grâce à la formation. Ah, c'est bien. Mais pourquoi tu es venue dans la formation des léonards ? Je suis venue dans la formation des léonards parce que j'ai parcouru un peu toutes les autres formations sur le net. Et j'ai trouvé que la tienne était plus complète. Il y avait tout. Et moi, mon souci, c'était le côté commercial et économique. Comment calculer ? Je ne savais pas calculer. Donc, je travaillais, mais je ne gagnais plus. Voilà. Puisque l'argent partait. Voilà. Je vous explique. En fait, Flora était déjà décoratrice. Tu faisais déjà quelques marchés par an. C'est ça. Mais le souci, c'est que l'argent rentrait et ça sortait. C'est bien ça. C'est ça. Et elle ne savait pas pourquoi. Donc, on a fait la formation parce qu'il y a des ateliers commerciaux et des ateliers techniques. C'est ça. Dans les ateliers commerciaux, on a vu pourquoi est-ce que sa formule des prestations des services ne fonctionnaient pas. Tout à fait. On a corrigé ça ensemble. Et maintenant, tu gagnes de l'argent. Je n'ai pas dit que je gagne de l'argent, mais j'arrive quand même à me canaliser. J'arrive quand même à… Elle n'est pas riche. C'est ça. Voilà. Elle n'est pas riche. Donc, ne venez pas la braquer. Mais au moins, elle sait ce qu'il faut acheter et ce qu'il ne faut pas acheter. Et comment faire ses prix pour que ses clients soient contents. Voilà. Et qu'elle ne fasse pas de faillage. C'est ça. C'est ça. Ici, on fait tout à ce que ça fait. Voilà. Moi, mon objectif, c'est que mon client soit content. Et que moi-même aussi, je sois satisfaite. Mais quand tu finis l'appréciation, que tu poses et qu'ils disent « oui, c'était nickel » et tout ça. C'est ça. Et est-ce que tu peux nous décrire un peu comment s'est passée ta formation ? Ah, d'accord. Bon, ben, on a eu des rencontres ici. Le premier jour, on a eu une rencontre d'information dans laquelle tu nous as un peu donné les grandes lignes de la formation. Et quand j'ai vu les grandes lignes, j'ai vu le programme. J'étais intéressée. Et voilà, on a eu l'atelier Floral qui était vraiment magnifique. C'était notre premier jour. C'était mon premier jour de faire des bouquets. Est-ce que tu te rappelles qu'au début, tu ne savais rien faire ? Je ne savais rien, parce que je ne savais pas piquer. Quand je voyais les autres filles qui savaient déjà piquer, mais qui venaient pour se perfectionner, j'avais un peu honte de moi. Mais bon, au fur et à mesure, tu me mettais en confiance. Ça, c'est une des choses qui m'a beaucoup plu, parce que tu m'as rassurée, tu m'as dit « Non, Flora, tu vas y arriver, tu vas y arriver. » Et aujourd'hui, voilà. Je suis fière. J'ai le diplôme, mais je suis très fière de moi. Merci, Eliana. Non, non, de rien. Et la formation commerciale, comment tu as trouvé ? Wow ! Là, j'ai compris que j'avais travaillé 20 ans sans réaliser mon rêve. Mais parce qu'avant, tu ne savais pas bien fixer les prix. Je ne savais pas fixer les prix, je ne savais pas calculer. Dès que je partais sur le marché, j'achetais de tout et de rien en même temps, parce que les assoirs que j'achetais, le jour J, je ne les utilisais pas. Et du coup, ça restait dans mon cage-bis. Vous allez voir que j'ai une grande cage-bis. Je loue encore une pièce en plus. J'ai tout, j'ai pratiquement tout, parce que j'achetais des choses qui ne m'ont pas servi. Donc, je ne peux pas les revendre, parce que Leona m'a conseillé de ne pas les revendre. Non, non, on ne revend pas son maternel. Donc, là, ça va toujours servir. Ils sont là, ils vont me servir. Ils vont servir un jour, on ne le fait pas. Donc, là, avec ces ateliers-là, tu penses que là, maintenant, en tant que décoratrice professionnelle, tu veux le taquet. Je veux le taquet, je suis très prête. Je suis vraiment prête moralement, physiquement et puis professionnellement. Ah, c'est bien. J'ai tous les acquis pour pouvoir vous rendre heureux. Et maintenant, pour la vie, tu as fait la formation. Après, dans la formation, je t'ai aussi appris à convaincre le client, à me rencontrer, à me trouver. C'est ça. Ça, ça a été efficace ? Très efficace. Parce qu'au partenariat, je discutais avec mes clients au téléphone. Donc, il n'y avait pas une rencontre concrète. On fixait tout au téléphone. Et avec la formation, j'ai appris à rencontrer mes clients physiquement, leur faire une table test. C'est partant de là que mes clients ont vu aussi le professionnalisme que j'ai. Parce que je ne leur mets pas... Vous ne te mettez pas en valeur. Voilà. Je ne les mets pas. Vous ne les rassurez pas. Voilà, c'est ça. Surtout qu'il y avait des finitions de maintenant. Exactement. Avec la stratégie et tout ça, c'était efficace. Donc là, pour 2017, tu as signé le contrat. 2017, j'ai signé par mois de... On ne dit pas tout. J'ai signé le contrat 2018. 2018 par mois. Aussi, le calendrier est, on va dire, pratiquement plein. Et ça, c'est grâce à la formation ou pas ? Si, si. Grâce à la formation. Donc, c'est efficace. Très efficace. Merci, Flora. Et si on te demandait quels sont les atouts de notre formation ? Ah, si, il y en a d'autres que je voulais que tu racontes. Oui. C'est ça, de ton mari. Vas-y, tu peux la raconter. Moi, je préfère vous la laisser écouter. Je raconte la nouvelle de ton mari. Oui, oui, oui. Ah, l'on a, il m'aime bien. Oui. Non. Alors, quand j'ai dit à mon mari que voilà, je veux faire la formation décoratrice, florale, il m'a dit, ok, c'est pas une mauvaise chose, si c'est ce que tu aimes, vas-y. Mais quand je lui ai dit que c'était avec une blague, il a dit pardon. Une blague. Encore, tu vas aller perdre ton temps, on va te faire trouver en briques, rien t'apprendre et puis voilà. Donc, au fur et à mesure que je revenais de la maison, parce qu'une chose aussi, quand nous terminons la formation, les ateliers, nous repartons avec nos bouquets. Donc, quand mon mari voyait mes bouquets, il était très content, il était émerveillé et puis en même temps suppris de savoir que les bouquets étaient beaux. Donc, au fur et à mesure qu'on avançait dans la formation, il a pris confiance parce que moi aussi, je me rassurais et pas derrière. Et Léonore me rassurait. Donc, j'avais quand même la poigne de pouvoir rassurer mon mari que je n'étais pas là pour plein de temps. J'avais sorti satisfaite de cette formation. Donc, aujourd'hui, mon mari, il est très fier de Léonore. Il est même allé fouiller dans sa page pour savoir si c'était quelqu'un de sérieux. Voilà, donc il a fait un peu l'espion. Il est content. Il est très content. Il a vu sa femme heureuse, même il n'est pas... Voilà. À la maison maintenant, je n'achète plus le bouquet artificiel. Tout est naturel. Oui, 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 c'est bien parce qu'il faut donner une bonne image au client. Et la ficelle, c'est pas... C'est pas... Tant pis, au fond, ça revient cher. C'est pas la peine. Tout à fait. Donc là, c'est parti pour 2018. C'est parti pour 2019. Exactement. En tant que guérir à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Avec tous les acquis. Et toujours faire très bien. Très bien et très humble dans le travail parce que c'est ce qui paye aussi. C'est ce qui paye. Voilà. Merci, Florent. Merci, Léonore. Félicitations. Merci. Eh bien, j'espère qu'on se reverra. Bien sûr, on se reverra. Et je t'ai aussi à lancer un appel à toutes les jeunes filles et jeunes dames qui souhaiteraient se lancer dans la décoration florale. Oui, c'est possible. C'est possible. Sans avoir de prérequis. Voilà, c'est possible. Même avec un niveau zéro. C'est sans sous. Parce que si on a vu, on peut se lancer sans sous. C'est la seule formation en France qui est complète. Franchement, j'ai essayé de regarder. C'est la seule formation. Et vous allez voir avec Léonore, ça marche. Yes. Je ne l'ai pas payé. Et ta page, c'est ? Donc, GFC Déco, rêvez et nous réalisons. Tu nous parles un peu de ta société, de ta page Facebook ? Alors, ma page Facebook, c'est GFC Déco, rêvez et nous réalisons. Donc, si vous avez besoin de contact, n'hésitez pas à me contacter. Je suis bien au 06 44 08 96 50. 06 44 08 96 50. Donc, je vous mettrai le contact au-dessus de la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller voir sa page. Si vous avez besoin pour un mariage, vous l'appelez. Elle vous fera de beaux bouquets à des prix corrects. C'est pas parce que c'est une décoratrice qui est allée à l'école que ça va être moins cher. Ça va être un prix correct. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui nous demandent de prix bas. Non, non, non. C'est pas parce qu'on sort de l'école que c'est prix bas. On fait du bon travail et ça mérite un prix qui est correct. D'accord. On est d'accord. On est d'accord. Bon, ben, je te souhaite beaucoup de courage. J'ai été ravie de te former. Merci. Je suis contente qu'il y ait autant de résultats et qu'il y ait vraiment beaucoup de succès. Merci beaucoup, Léonore. À bientôt. À bientôt. Au revoir.